Musique Salut tout le monde, on est ravis de vous retrouver ce dimanche. Pierre, tout de suite, j'ai une énigme pour toi. Est-ce que tu sais quel est le point commun entre Brianna Stewart, Chris Isaac et Penny Ardaouet ? Il y a une seule réponse possible au monde. Ah putain, je vais faire comme Erwan sur First Team, il faut que tu me dises la fac là. Il faut que je te dise la fac. Allez, j'abrège tes souffrances. Le point commun, le seul, l'unique, c'est bien entendu Shy Mamou, star incontestée, universelle du CQFR. Pour tous ceux qui suivent le CQFR tous les matins, premier invité officiel du podcast Hoop Culture, plébiscité principalement par Pierre Armand, parce que moi, Shy, je le vois tous les jours. Il a insisté pour que ce soit Shy, je me suis dit, excellente idée. Voilà, allez, Pierre Armand, tu nous présentes un petit peu le podcast de cette semaine ? Ce n'est pas du tout ça, j'avais insisté pour l'Aïs Ribeiro, je te signale depuis le début du podcast. Et tu m'as dit, franchement, avec les moyens qu'on a, on n'a que Shy pour l'instant, parce que même Antoine Pimeuil est trop cher. Donc du coup, on n'en parle même pas de Benjamin, parce que lui, il faut payer en dollars, c'est une catastrophe. Mais donc Shy est là et on est ravis. Non, non, mais on avait envie de se faire cette semaine, Théo. Tu sais, parfois, on aime bien, alors pas parler de nous, mais raconter un peu nos souvenirs, de savoir comment on est arrivé là, comment on en est arrivé à cette passion qui nous unit tous et qui a fait que le Hoop Culture existe et Basket Session est reverse de manière plus générale. Et puis, on avait envie de discuter un petit peu de hors des sentiers battus avec Shy, puisque comme tu dis, on passe notre vie avec, mais est-ce qu'on le connaît si bien que ça, Shy ? Voilà, c'était surtout qu'on avait envie, on ne va pas se mentir, de passer un bon moment entre copains. Comment ça va, Shy ? Ça va super bien, je suis très content d'être avec vous, les gars. Je vous suis tous les dimanches, parfois tous les lundis, quand je n'ai pas le temps le dimanche même. Je suis super content d'être avec vous. Ça y est, c'est officiel, Shy a terminé le jeu, parce que maintenant, il est du lundi au dimanche. C'est ça, j'ai déjà fait le Moop Deep, maintenant le Hoop Culture, j'ai fait le bingo des programmes qu'il faut suivre sur la scène basket française et mondiale, voilà. On a même fait une télé et un voyage dans un village vacances de 4 jours en Turquie, bravo. Je prends, parfait. C'est ça, on a même fait le baller quiz ensemble. Donc, tu es vraiment celui qui a tout fait sur toutes les plateformes possibles de reverse et basket session. C'est ça, et bientôt, je serai chez JJ Reddy, en tant qu'invité aussi, les potes de Wojnarowski, enfin voilà, vous pouvez me retrouver partout. À noter que vous dites ça en rigolant, mais moi, je n'ai pas fait un CQFR, je n'ai pas fait un Moop Deep, je n'ai rien fait. Donc, ce n'est vraiment pas très, très mignon, votre histoire. C'est un tort et il faut rattraper ça. N'est-ce pas, Théo ? Absolument, c'est prévu, parce qu'on en a parlé, il y a pas mal de... Comme je te le disais en off hier, Shy, Pierre Armand, il est plus que chaud pour te défier. Vous défiez Antoine et toi, pour quel que soit le terrain, je pense que ce soit à la pétanque, sur un terrain de foot ou dans un burger quiz. Pierre Armand, il est hyper chaud, donc il faudra qu'on fasse une espèce de crossover comme ça, Hoop Culture versus CQFR. Je pense que ça pourrait être assez marrant. J'ai cru qu'il allait dire « ou dans un Burger King », je me suis dit « ou dans un Burger King ». Je peux être compétitif dans un Burger King, attention. Moi, j'ai une première question pour toi, Chariq, parce qu'en fait, je ne suis même pas sûr de savoir vraiment. Je sais à partir de quand tu as commencé à suivre le basket et la NBA, mais comment est-ce que tu es venu au basket et la NBA, tout simplement ? Tu parlais du camp, c'est en 1995 à peu près. Je date à peu près ça, la saison où Orlando atteint les finales. Ça a commencé avec mes cousins. J'ai des cousins plus âgés qui étaient à fond dans la NBA, dans la culture US. Moi, j'étais plus foot de base. J'ai commencé par le foot et ça m'a suivi un peu longtemps. Mais vraiment, le déclic, ça a été la saison 95. Regarder les cassettes que mes cousins enregistraient, les magazines qu'ils lisaient, les posters qu'ils avaient. Le crush s'est fait là, autour d'Orlando, de Peignard-de-Ouay notamment. C'est vraiment à ce moment-là. C'est drôle parce qu'à chaque fois, je dis que je n'ai pas connu le prime Michael Jordan, la première période de Jordan, et que ça a un peu aiguillé mes goûts après, je pense, et mes préférences en matière de basket. C'est pour ça que j'aime les outsiders, j'aime les équipes comme Orlando, les équipes un peu jeunes qui montent, les équipes que personne n'aime à part moi. C'est un peu ma tendance. Et je daterai de cette période-là et de la passion transmise par les cousins, un peu, je dirais. En tout cas, on peut louer ta fidélité, parce que depuis le temps, tu es toujours fan du Magic, même si en 95, en effet, Orlando était plus qu'outsider. Théo, c'était plus les bousses qui étaient outsiders à ce moment-là, puisqu'ils étaient moins d'être favoris au moment où l'armada du Magic avec Coraz Grant était arrivée. Et j'imagine que la fidélité... Alors, par contre, Chai, je loue cette fidélité, parce que tu as dû manger du pain noir un petit peu acide pendant un petit moment. Mais on est toujours dans cette peau d'outsider et Orlando qui continue son chemin un petit peu dans l'ombre. Et j'aimerais bien savoir si c'est quelque chose que tu te dis, « Moi, j'ai mon équipe, elle est tranquille, personne n'en parle, je la suis tranquillement. » Ou est-ce que tu aimerais un petit peu plus de lumière de temps en temps ? Non, ça, j'aime beaucoup le côté niche. J'adore quand personne ne s'intéresse au truc que j'aime, que ce soit en musique, en série télé. Dès qu'il commence à y avoir une hype sur un joueur que j'aime bien, une équipe que j'aime bien, quoi que ce soit, je préfère opérer dans l'ombre. Pour Orlando, en tout cas, c'est ça. Après, pour Orlando, je ne suis pas un die-hard fan. Enfin, si, littéralement, parce que je continue de les aimer à travers les saisons. Mais je suis plus un fan saisonnier. Dès que ça commence à aller mieux, je ressurgis, je me remets à être un peu plus intéressé par l'équipe et par ce qu'elle fait. Et les saisons où ils ont dû manger leur pain noir, forcément, j'étais un peu plus détaché. Mais je prends ça moins à cœur que pour d'autres équipes, dans d'autres sports notamment. J'arrive à bien survivre quand le Magic n'est pas très compétitif, ça va. Et au contraire, je prends les bons moments comme cette année où c'est super d'être une équipe jeune qui monte avec des outsiders. Et il commence à y avoir une petite hype quand même, mine de rien. C'est très léger, mais les gens s'intéressent à Bankiro, à Wagner. Ce n'est évidemment pas pareil que pour d'autres franchises. Ce n'est pas un marché très sexy non plus. Les gens ne rêvent pas forcément d'aller à Orlando. Mais oui, j'aime bien le côté discret du Magic. Mais là, ça va commencer. Vous allez être de plus en plus nombreux. Déjà l'an dernier, on en parlait, que ce soit dans le podcast ou autre, c'était un de mes péchés mignons. Orlando, je trouve que c'était une des équipes les plus cool à voir jouer. Ça allait encore plus cette année. Là, c'est fini. Parce qu'avant, vous étiez tranquille. Il y avait George Eddy et Frédéric Yang et toi, tranquille dans le train, avec toute la place pour mettre les pieds sur les banquettes. Mais ça, ça n'a pas duré longtemps. Je ne suis pas sûr que les gens gravitent beaucoup autour du Magic. Ils disent que ce n'est pas mal, mais ce n'est pas un style de jeu qu'on pourrait décrire comme traditionnellement sexy. Ça défend quand même fort. Et même les joueurs en eux-mêmes, c'est sympa. Bankiro, c'est cool. Mais ils n'ont pas l'énorme superstar que tout le monde attend, type Wemba Niyama. Donc non, je ne sais pas si ça va faire naître une génération de fans. Les Warriors, quand Curry a commencé à éclore, tout de suite, on a vu des mecs sentir que ça allait être le type qui allait marquer la NBA dans les années à venir et se mettre autour des Warriors après le premier titre, évidemment, encore plus. Non, le Magic, je pense qu'on restera dans un club très fermé jusqu'à ce qu'il y ait peut-être à nouveau une participation au final. Je ne sais pas, parce que c'est un peu cyclique, le Magic. Il y a eu la période avec Shaq et Penny, puis il doit être Howard, et puis là, peut-être bientôt avec Bankiro, j'espère. Surtout, c'est un club qui n'est pas franchement médiatisé par la télé nationale aux États-Unis. Ça doit être un des clubs les moins diffusés, c'est vrai. Malgré tout, ça joue, parce que si vous n'avez pas forcément de League Pass pour suivre tous les matchs de vos équipes préférées et que vous vous rabattez sur des canaux plus, on va dire, généralistes, comme Bein, pour le SNL du dimanche, on a rarement le Magic. C'est vrai, il faut reconnaître que c'est vraiment le choix que fait, non pas Bein, mais en tout cas, la NBA de programmer à des heures européennes, on va dire, certains matchs. C'est ça, mais ça va être sexy dans son propre genre. Ils vont devenir populaires de leur propre manière, je pense, sans jamais… Tu vois, ça me fait penser un peu à quand Indiana avait Paul George, Roy Ebert et tout, c'est-à-dire que ce n'est pas un marché qui fait rêver, ce n'est pas des joueurs qui individuellement font rêver, mais il y a une telle compétence et une constance dans la performance. Enfin, je les vois adopter un peu un schéma pareil, une progression de ce type-là. J'espère qu'ils arriveront à faire ce que n'a pas réussi à faire Indiana, c'est-à-dire passer un obstacle du type Miami et que ça débouchera peut-être sur des finales NBA à un moment. Mais oui, non, je suis quand même assez confiant pour l'avenir pour Orlando, surtout à l'Est où les équipes fortes sont un peu moins nombreuses quand même. Oui, et puis Orlando, contrairement à Indiana ou d'autres équipes de ce type-là, a eu des stars en fait. Vous avez eu Shaq et Penny, après il y a eu quand même T-Mac qui était au sommet de son art peut-être, après il y a eu Dwight Howard à un moment où… Enfin, je sais qu'on a tendance à l'oublier, mais à un moment ça a été l'une des stars les plus populaires de NBA. De tout côté, il n'est même pas dans les 75 all-time alors que ça a été un triple meilleur défenseur de l'année. C'était le meilleur pivot de la Ligue à une époque où les pivots servaient encore à quelque chose. Il paye une personnalité un peu particulière, je pense qu'il n'est pas très aimé par ses pairs. Le public n'a pas trop aimé son côté clown, puis après son déclin, ou en tout cas le côté obsolète de son jeu un peu. Mais c'est un joueur ultra sous-côté, à Dwight Howard, la période où il dominait. Et c'était spectaculaire. C'est-à-dire qu'il faisait les concours de dunk où il se déguisait en Superman. Dans les matchs, il claquait des actions assez dingues, des stats assez dingues aussi pour l'époque. Moi, j'ai adoré Dwight Howard. C'est un des premiers joueurs NBA que j'ai rencontrés en plus. Il était venu faire un truc avec Adidas à Paris, et puis il était très affable, très bon client finalement. C'est vrai que c'est étonnant de voir la manière dont les périodes d'Orlando s'articulent dans l'imaginaire collectif. Et que si on met un top 3 des périodes, on va te dire Shaq Penny, on va te dire Timak, et cette équipe qui a fait la finale, et en plus avec un joueur français, donc ça aurait dû être un événement absolu à l'époque finalement, et relégué derrière. Et cette période est sous-cotée. Alors certes, parce qu'il y avait cet engouement pour le retour des Lakers, et que tout le monde parlait de l'Ouest, et qu'à l'Est, à part Boston, et l'avènement de LeBron, c'était un peu moins. Mais c'est vrai que cette période a été sous-cotée. Moi je suis d'accord, il y a des bas sur cette histoire de Dwight-Owar à 75 fois 75, mais c'est vrai que franchement, c'est un très bonhomme quand même. Mais l'équipe, l'équipe qu'il arrive à emmener, alors moi je les adore individuellement, mais si tu regardes sur le papier là avec le recul, l'équipe qui va en finale contre les Lakers, donc Dwight était le meilleur pivot de la Ligue à ce moment-là, c'était assez indiscutable, mais autour, alors j'adore Richard Lewis, je kiffe, mais c'était un très bon joueur, mais c'était pas une superstar de la Ligue. Jamier Nelson qui est devenu All-Star à Orlando, Turcoglou, c'est des joueurs pour hipster un peu. Moi je t'en cite pas cinq, ça c'est clair. Et pourtant, tu parlais de Mike Pietrus qui était très bien à Orlando d'ailleurs, et c'était pas une équipe ridicule, ils sont pas arrivés là par hasard, ils ont battu des grosses équipes aussi, les Cavs, Boston, et je pense qu'ils sont un peu oubliés, et ça mérite d'être évoqué. C'est forcément un peu derrière dans le cœur des fans d'Orlando, parce que les gens ont la nostalgie de Shaq et Penny, même moi alors que j'étais petit, mais je m'en souviens bien. C'était un autre, tu sentais vraiment l'équipe jeune qui arrivait avec un nouveau design, c'était une nouvelle franchise, c'était hyper sexy, des stars charismatiques, l'espèce de petite semi-rivalité, semi-amitié Penny-Shaq, et puis tout était fait pour que ce soit emballant, et là bon, ça restera le numéro un, et la période avec Dwight passe après, malheureusement aussi c'est comme ça. C'est vrai que ça a été un épiphénomène quand même, ce Magic des années 90, on s'en rend compte, on sentait que la NBA avait poussé cette histoire pour la période post-Jordan, pour essayer d'avoir quelque chose de chouette à raconter, et puis on en a parlé avec Théo dans les théories du complot, ces deux premiers tours de draft consécutifs pour le Magic, et puis une fois que le boss est revenu aux affaires un petit peu, bon bah il a éteint à la fois la concurrence, et puis tu parlais de semi-rivalité, semi-amitié, quand vous regardez le documentaire d'ESPN, Magic Moment, ouais, c'était, à la limite Penny je pense s'en tapait un peu, mais c'est là que chaque on se rend compte que c'était quand même une bonne tête de nœud. Il y a trop d'immaturité des deux côtés, je pense que les deux, même Penny je pense qu'il avait un melon aussi, après justifié, pour plein de joueurs, quand on parlait des, je ne sais plus si c'était dans le CQFR de samedi dernier, on parlait un petit peu des what if, même dans les commentaires, il y a plein de gens, je crois que Toacha était parlé de la blessure de Penny, et dans les commentaires, il y a pas mal de gens qui ont mis aussi Penny, je pense que parmi les mecs qui ont été blessés, on se demandera toujours ce qu'ils auraient pu donner, Pignard d'Aoué il est très haut dans la liste clairement. Il a été porté très haut aussi, la question de l'ego et tout, c'est-à-dire que c'est un joueur qui a été aussi très médiatisé par rapport au moyen de l'époque, même sans les réseaux et tout ça, barionnettes avec Little Penny, ses chaussures elles étaient très demandées, et Tachak à côté, ça a été un peu une, ça s'est répété plus tard dans sa carrière avec Kobe, il a toujours des petites rivalités avec ses coéquipiers, il voulait être l'alpha dog du bestiaire, ça se sentait déjà très jeune, et Penny avait de par son talent, je pense que tout là, les gens qui nous écoutent et nous regardent savent très bien de quoi on parle, parce qu'ils sont de la même génération que nous, ou même un peu plus âgés, ils savent que Penny c'était un joueur incroyable, que ça aurait dû être un des meilleurs joueurs de tous les temps sur l'arsenal qu'il avait de joueurs, moi une fois par an, je pense pour mon bien-être, je me refais les 40 plus belles actions de Penny Ardaway que l'Orlando Magic, c'est sur Youtube, et juste pour me rappeler bien que c'était quand même, pour le côté watif, mais il était exceptionnel, et c'est normal qu'il y ait eu cet engouement à l'époque, et il y a beaucoup de joueurs, de gens de notre âge ou autour qui sont nostalgiques de cette époque-là, parce que t'as l'impression d'avoir assisté à un petit phénomène culturel, j'ai parlé d'épiphénomène, c'était l'équipe qu'il fallait soutenir, Jordan n'était pas là en retraite, et c'était l'équipe qui était là pour prendre la place. Et donc tu regardes plutôt ces highlights d'Orlando plutôt que ceux de Phoenix ? Je trouve ça un peu étonnant de ta part. Phoenix a d'ailleurs eu deux, c'est quasiment mes deux joueurs préférés all-time, ils ont eu Penny Ardaway et Jason Keane en même temps dans une équipe, et ça n'a pas fonctionné. Alors attendez, parce que moi, voilà, je viens de voir ceux de Phoenix, c'est bon, c'est fini. C'est ça, il y avait deux lancers front dedans. Alors moi, vous savez que j'ai, tu sais Théo, j'aime bien me foutre la honte dans la group culture en racontant mes souvenirs de basket, je vais te raconter un par rapport à Penny Ardaway. Vous connaissez tous ce fameux move qu'il fait, tu sais, il fait un espèce de, il fait un espèce de dribble inversé, et puis il fait un step back sur la droite là, tu vois ce move qui est impossible avec un gars qui défend sur lui, il arrive à créer 1m50 de différence rien que là-dessus. Et moi, un jour, je me suis dit, en match, on mène de genre 25 points, et je me suis dit, tiens, vas-y, je le tente, parce que j'ai l'air de retrouver, on était tous les gars du banc, sortis de banc, en face, il y avait tous les gars sortis de banc, tu vois, donc je me dis, allez, vas-y, mec, tu l'as regardé à peu près 200 fois à la télé, sur des cassettes vidéo que tu as enregistrées, et je me dis, je l'ai fait à peu près 600 fois dans ma cour, nickel, j'ai crossé 8 fourmis et 14 escargots, les gars, c'est pour moi, je le fais, écoute-moi, alors, c'est pas la peine de mettre des commentaires désobligeants sur ce qui va suivre, je, 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 je pars sur le, sur le, sur le dribble, sur le dribble reverse, et je me, je fais le step back, seulement, en bas, mon pied droit n'a pas compris ce que je voulais faire, ou là, en tout cas, c'est pas, l'info n'est pas passée, je me prends les pieds sur le truc, je me casse la gueule, et l'arbitre, s'il faute sur le gars d'en face, c'est faux, non, non, écoute, 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 c'est le pire, à la limite, l'arbitre, s'il faute, moi, mauvaise soir, chez nous, eh mais ouais, c'est vraiment un truc comme ça, l'arbitre vient, aide Mme Relever, parce que je m'étais vraiment cassé la gueule, c'est-à-dire pas, genre, je trébuche, je tombe à plat, comme ça, parce que je me suis vraiment privé, il m'aide, il m'aide à me relever, et je pars pour faire une remise en jeu, il vient avec moi, et il me dit, tu t'en sors bien, parce que lui, il n'avait pas de faute, mais moi, j'ai vu le truc, donc le mec, elle me met, une faute de pitié, et ça, je ne sais pas si vous, dans votre cas, avez déjà pris, une faute de pitié, où le mec qui a plus 30, et il dit, tout le monde doit se foutre de ta gueule, donc j'allais faire comme ça, et finalement, je te mets une faute, horrible, horrible souvenir de Penny Hardaway, et multiples souvenirs de honte de ma part sur un terrain, du coup, tu lui en veux un peu d'avoir été à l'origine de cette honte ou pas ? du coup, à chaque fois que je vois ce highlight, je me dis qu'il y a des choses qu'il ne faut jamais tenter, c'est presque don't try this at home, tu vois, il faudrait un bandeau pour le mettre. Attends, parce qu'on parle de star, moi, j'ai une autre question pour toi, parce que la rumeur dans les rues du Maryland dit que tu serais l'authentique Kedy Stopper, que tu aurais été le seul joueur face à qui Kevin Durant a perdu ses moyens, est-ce que tu peux nous raconter quand même, parce que tu as partagé le parquet avec Kevin Durant, Karen de la porte ? C'est ça, elle-même. Non, mais c'était un voyage de presse autour de Kevin Durant à l'époque, j'étais déjà chez Rivers, c'était à Washington, c'était la sortie d'un de ses modèles de chaussures dont j'ai oublié duquel il s'agissait, et donc, il y avait tout un truc autour, donc on a visité sa maison d'enfance, les quartiers qui étaient super sympas, et en parallèle, on était allé à la fac de Georgetown, qui est donc dans Washington, et on avait pu faire un petit match entre Média, lui, des mecs de son entourage, et un coup, là, on me rappelle souvent que je me suis fait dunker dessus par Kevin Durant lors de ce match, et qu'il y a une vidéo promotionnelle où on me voit vaguement essayer de défendre sur lui, donc je fais 1m73, donc je vous laisse imaginer visuellement ce que ça donne, parce que personne d'un mètre 73 de raisonnable venir à défendre sur lui en NBA, et donc oui, donc je me suis pris un dunk, heureusement, on ne le voit pas trop sur la vidéo, je crois, et j'ai essayé de défendre sur lui autant que possible, mais ce qu'on ne dit pas, c'est que quand j'étais dans son équipe, je lui ai fait une passe décisive aussi, ce qui n'a rien d'un exploit, puisque Kevin Durant peut marquer d'à peu près partout sur le terrain, mais voilà. C'est propre, ça dans tes statistiques, tu peux mettre quand même une passe décisive pour Kevin Durant dans tes stats all-time, c'est ça. C'est pas donné à tout le monde, c'est clair. Mais tu sais que j'avais même complètement oublié cette histoire de donne-nous, est-ce que tu peux nous raconter l'action quand même, c'est quoi, c'est contre-attaque, t'as joué le passage en port ça, vous ? Mais même pas, je ne sais pas, après, il faut savoir que je ne suis pas comme vous, je ne suis pas un très bon joueur de basket, je fais de mon possible, je fais de mon mieux. J'ai entendu ce que je viens de te raconter il y a des minutes. Oui, déjà toi tu as eu l'idée de le tenter, moi je n'aurais jamais techniquement eu la possibilité de le faire, mais quand je joue au basket, j'essaie de jouer avec mes qualités, c'est-à-dire d'essayer de défendre un peu et de montrer que je suis intéressé par ce qui se passe, donc je vois un mec, Kevin Durant ou pas Kevin Durant, il passe à côté, donc j'ai essayé de me mettre entre lui et le panier, lui je ne sais même pas s'il a remarqué ma présence, mais il a dunké et je crois que son bras a dû finir sur mon épaule, enfin voilà, c'était pas. C'est exceptionnel la phrase que tu viens de dire, ça pourrait être genre ce qu'on marque sur ta pierre tombale, Kevin Durant ou pas Kevin Durant, je me suis mis entre lui et le panier. Ouais c'est clair, ça c'est beau, ça c'est le déroulement du défenseur. Genre Roberto Carlos ou pas, je me suis mis dans le mur. Mais tu vois, j'aurais plus, là j'étais inconscient, alors qu'en foot, je me serais dit non mais Roberto Carlos, je sais, il ne faut pas que je le fasse. Là je ne sais pas, Kevin Durant, je me suis dit que ça valait le coup de tenter. En tout cas, c'était cool les voyages de presse de Rivers. À l'époque, il n'y en a pas d'autres. C'était sympa. Il n'y en a pas un qui arrive. C'était notre époque, monsieur, c'était avant la récession ça. Il y a Joel Embiid qui vient de signer chez Skechers, il n'y a pas un truc à faire là ? On est toutouis si quelqu'un de Skechers veut nous envoyer à la Delphi pour intervenir Joel Embiid. C'est les marques qui ne veulent plus, c'est comme ça, c'est chez eux la crise. Alors moi j'ai une question pour Shai, parce que Shai on le voit beaucoup, mais si vous aimez Basket Session et Rivers, on le lit énormément. Moi c'est comme ça que j'ai connu ton nom. J'ai deux questions. La première, c'est qu'on a écrit sur la même personne ces derniers mois, sur Dennis Rodman, moi dans le MOOC Bad Boys et toi sur le MOOC Spurs. J'aimerais savoir quel a été l'article que tu as, parce qu'on sent que tu t'es bien marré en faisant celui-là, mais quel est l'article que tu as pris le plus de plaisir à écrire all time ? C'est-à-dire que ce soit dans un MOOC ou sur Basket Session, on sait que tu adores faire tout ce qui est les MVP race ou les classements ou les trucs avec beaucoup de mauvaise foi, ça c'est ce qu'on dit le plus. Mais quel est l'article que vraiment où tu t'es dit en l'écrivant ou peut-être parce que tu as appris plein de choses ou vraiment un truc où tu as kiffé comme il fallait ? Alors moi, de manière générale, ce que j'aime bien, c'est soit, c'est tout ce qui est portrait, j'aime bien quand j'ai pu avoir des interactions avec la personne en question ou des gens de son entourage et tout ce qui est un peu histoire, tout ce qui raconte une histoire, tout ce qui revient sur des histoires passées, alors si je réfléchis, là on parlait de Kevin Durant, j'avais fait un article à l'occasion de ce voyage, un truc un peu long, c'était, du coup, c'était avant qu'il soit MVP et il était toujours, il y avait le côté mystérieux de KD ou le côté un peu impénétrable où il communiquait de manière, déjà, pas très, tout le temps très ouverte et là, vu qu'on avait eu des accès que j'avais pu lui parler, que j'avais pu parler à son entourage, à sa mère, au maire de la ville dans laquelle il a grandi, c'est une des fois où j'ai eu le plus d'accès à quelqu'un pour faire une sorte de portrait pour mieux le connaître et donc je pense que celui-là, c'était un de mes préférés, c'est peut-être le contexte aussi qui était cool parce que, comme tu le disais, c'est quand même super sympa, t'es envoyé à Washington, on te fait une sorte de voyage initiatique, c'était quand même assez incroyable et sinon, globalement, peut-être en termes de thématiques, l'histoire autour de My Amour, j'ai bien aimé, vous savez que j'ai mes sensibilités sur le basket féminin, les enjeux autour des questions sur le basket féminin, c'est pas facile comme ça parce que ça commence à faire un paquet d'articles depuis que ça va faire quoi ? Ça va faire 15 ans que j'écris entre basket session et tout ça et comme ça en tête, j'en avais pas, je sais que juste qu'à chaque fois, j'adore parce que justement, ça me permet d'explorer le côté ou portrait ou histoire ou des trucs un peu méconnus, ça c'est ce que je préfère faire. Là, spontanément, je dirais Kaydi, l'article sur Kaydi parce que, et c'était avant la formule MOOC pour ceux qui nous connaissent que depuis peu de temps, on était un magazine plus traditionnel où j'avais pu faire cette histoire-là qui avait été l'histoire de cover, ça avait été l'histoire de l'article de une et ouais, c'était super souvenir et super même exercice à faire avec tous ces intervenants autour, j'avais beaucoup aimé. Et toi, Théo, alors ? Ouais, j'allais dire, franchement, enfin, Shai, c'est pas une surprise ce que je veux dire mais je trouve que Shai, il a vraiment un talent pour raconter les histoires, te mettre au cœur de l'histoire en termes d'écriture et moi, enfin, le premier qui me serait venu en tête, il y en a plein mais celui sur MyAmour, c'est vraiment un de ceux qui m'est resté en tête, c'est dans, peut-être mon MOOC préféré, le numéro 6, la Morden Ballers, ton portrait de MyAmour, je le trouve incroyable si vous ne connaissez pas l'histoire de cette joueuse dont on a parlé, je crois un petit peu la semaine dernière déjà avec Pierre, on a mentionné son nom. Histoire de vie complètement folle d'une joueuse incroyable et ton portrait était vraiment magnifique. Merci. Shai Mamour. Ce fut un de mes surnoms, c'est un temps. J'essaie de m'en défaire. Mais d'où vient cet intérêt qui est ultra légitime et encore plus en ce moment pour le... Alors on connaît ton histoire mi-love, mi-trash que tu as eue puisque tu as été pendant deux ans le compagnon de l'East Cambage. Tout le monde le sait. Tu en es pas ressorti indemne. Pierre, c'est pas correct. On sait que tu en es pas ressorti indemne. Il faisait 1m86 avant de connaître l'East Cambage. Mais d'où vient cet amour pour le basket féminin comme ça parce que c'est vrai que nous on est abreuvés de basket masculin parce que les médias sont comme ça. Mais là, on a vu que par exemple le match LSU contre Iowa a été plus regardé qu'à les finales NBA. Plus de 12 millions de personnes qui ont regardé ce match. Incroyable succès du basket universitaire et on n'est rien que sur l'université. D'où c'était venu cet intérêt ? J'ai toujours suivi plus ou moins de près les résultats féminins. Il faudrait que je me pose la question de mon intérêt. J'ai une sœur qui a joué au basket. J'ai toujours eu plein de filles dans ma vie. Je pense que les problématiques liées au sport féminin m'ont toujours touché et ça m'a toujours intéressé. Ça fait des années que le basket et l'NBA ne serait-ce qu'en France c'est un terrain qui est déjà défriché. Il y a de plus en plus de médias autour. Il n'y a pas besoin d'en faire la promotion. Ce n'est plus une niche le basket masculin. La NBA, ce n'est plus une niche. J'avais toujours eu l'impression que c'était quelque chose qui méritait d'être mis en lumière. Ce n'est pas le même style de basket. Ce n'est pas les mêmes enjeux en termes de plein de choses. Il y a des problématiques autour sur l'équité salariale, les droits LGBT, la maternité. Ce sont plein de sujets qui m'intéressent déjà dans ma vie de tous les jours et ça s'englobe bien. J'ai une admiration assez folle parce que c'est des filles qui... Parce que souvent les haters, les critiques, ceux qui ne regardent pas et disent que ce n'est pas spectaculaire, ça ne m'intéresse pas. Mais moi, en tant que non-basketeur, quand je vois des matchs des filles, je suis ultra bluffé parce que chez les gars, je vois les différences faites parfois juste sur les qualités athlétiques, la taille. Et là, je vois des superbes athlètes mais aussi des joueuses qui ont une intelligence de jeu. Tactiquement, les coachs qu'on fait les deux, Théo, tu es coach d'une équipe de filles. On m'a plusieurs fois dit que ce soit chez les pros ou chez les amateurs que c'était presque plus intéressant tactiquement. Il y avait plus de répondants et d'intérêt pour la chose tactique, pour la connaissance du jeu, même chez les filles. Et je le ressens même quand je vois des matchs en fait et quand je suis l'actualité. Donc, j'ai toujours plus ou moins suivi même en WNBA depuis que ça existe, depuis que la Ligue existe sur les premières années, c'est à peu près en même temps que mon intérêt pour le basket finalement pour l'NBA avec Orlando. J'ai toujours regardé et je crois que ça a vraiment pris un boost. L'année que j'ai passé à New York, j'avais un de mes colloques qui avait fait Yukon et c'est l'année où Yukon a encore gagné pour la xième fois et il regardait tous les matchs, même les matchs des filles pendant la March Madness et je me suis vraiment remis en tout cas à fond et sur le basket universitaire à ce moment-là et j'ai vraiment accentué mon intérêt pour la WNBA et voilà, ça ne me lâche pas. Ça peut paraître surprenant mais je suis plus excité et intéressé par les matchs des filles que par la NBA. J'adore suivre la NBA au quotidien, attention, qu'on ne se méprenne pas sinon je ne ferais pas ça mais j'adore ça et les histoires qu'on peut y raconter mais je suis plus et presque touché quand je vois des belles histoires et des équipes réussies des joueuses performées. Je suis plus touché et ému presque quand il y a la même chose chez les gars en fait parce que j'ai l'impression que ce n'est pas encore médiatisé et respecté à sa juste valeur je pense. Est-ce que du coup j'allais te poser la question si tu étais venu directement par la WNBA ou si tu avais déjà été à l'époque bourge, valencienne ? Je suivais mais je n'allais pas au match. Je regardais quand ça passait il y avait sur Sport Plus il montrait les matchs sur les différentes chaînes. La chance que j'avais c'est qu'à la maison on avait CanalSat donc il y avait toutes les chaînes donc je pouvais regarder un peu tout ce qui passait et notamment des matchs de Coupe d'Europe féminine mais non c'est comme pour le basket mon intérêt il est très porté vers les Etats-Unis mais je suis quand même aussi ce qui se passe en France et en Europe mais ça a vraiment commencé avec la WNBA et puis le jeu j'ai l'impression je ne sais pas ce que tu en penses Chai mais pour avoir suivi aussi dès qu'on a pu avoir accès un petit peu aux matchs de WNBA j'en avais regardé dès l'époque alors bien sûr je suis beaucoup moins que toi Chai tu es mon référent à chaque fois je t'envoie quand je vois passer un truc je t'envoie un message pour que tu me confirmes si je tombais sur une vraie forte joueuse ou si je me suis laissé avoir mais j'ai l'impression que la qualité de jeu en WNBA a grimpé de manière exponentielle sur les 10 dernières années c'est complètement fou et puis déjà de base vu que les filles sont obligées de faire leurs 4 années universitaires c'est des joueuses déjà alors ce ne sont pas des joueuses finies parce qu'elles doivent progresser jouer contre des pros tout ça mais c'est une ligue d'une densité de talent qui est folle il n'y a que 12 équipes donc c'est vraiment la meilleure ligue du monde pour se faire une place c'est une tannée tu as des filles super talentueuses qui arrivent de fac ou de l'étranger qui sont dominantes dans leur championnat respectif qui n'arrivent pas à se faire un spot de 8ème ou 9ème joueuse même rien que ça et tu as raison il y a eu un vrai boost ça fait peut-être là c'est j'allais dire de pire en pire mais de mieux en mieux toutes les équipes ont leur star il n'y a pas vraiment de tanking à proprement parler il y a des équipes qui savent qu'elles n'ont pas les moyens de lutter donc elles développent mais c'est rare sur les 12 tout le monde est compétitif chaque équipe a sa star alors ça a changé cette année j'allais dire un truc c'est un peu comme l'NBL ancienne où chaque franchise a son franchise player et part au combat pendant 10 ans en espérant peut-être à la fin y arriver il commence à y avoir des super teams donc je suis un peu moins fan de ce procédé là mais ouais le niveau il est dingue le niveau de tactique l'intensité défensive il n'y a pas de match pour rien déjà c'est des saisons très courtes et tous les matchs sont intenses et ont un enjeu et c'est un peu ce qu'on déplore parfois sur l'NBL les saisons à 82 matchs même si ça a un peu changé avec le play-in et les trucs comme ça mais en WNBL tous les matchs comptent et tous les matchs sont intenses c'est ce que j'aime voir c'est surtout qu'on voit surtout l'intérêt tu l'as dit c'est une phrase fondamentale les 4 ans de fac tu les vois en effet c'est des joueuses qui sont encore en développement mais qui sont coachables à l'infini parce qu'elles ont l'habitude du respect du travail d'un programme elles sont dans un programme elles rentrent dans un nouveau programme mais du coup l'état d'esprit est là alors la seule qui était un petit peu hors du il y avait des caractères mais c'est vrai que l'Ise Cambège était un petit peu hors de ce moule là parce qu'elle avait aussi quelques soucis de santé mentale sur lesquels elle travaille encore et on le voit sur ces réseaux où on sent que c'est pas des grandes périodes mais là il y a quelque chose qui me gêne un tout petit peu c'est alors on va pas dire que le problème du racisme est toujours réglé aux Etats-Unis mais il y a une opposition qui a été faite par les médias et certains médias un peu malsaines entre deux personnages totalement antinomiques qui sont Kathleen Clark Paige Butler et Angel Rees et on sent que la WNBA prend ou le basket universitaire prend de l'importance parce qu'on commence déjà à créer la narration les gentils les méchants et ça tombe un petit peu toujours du mauvais côté et je voulais savoir ce que tu en pensais parce que là on a des prises de parole qui sont fortes de certaines coéquipières notamment suite à la défaite de LSU lors du Elite 8 alors on enregistre cette émission au milieu de semaine donc on a pas encore les résultats des Final 4 donc on sait pas encore ce qui se passe si vous regardez l'émission un petit peu plus tard mais voilà il y a quand même un déferlement encore de haine qui est sorti après après Angel Rees on voyait les gens qui la moquaient un petit peu dans les tribunes tout ça parce que l'an dernier elle avait fait ce geste là et que cette année on voyait même des types généralement un petit peu des acteurs assez connus Jason Sudeikis etc il y a une haine je trouve qui est un petit peu particulière on avait même vu le frère de je sais pas quelle joueuse qui était descendu sur le terrain pour essayer de c'est son frère elle ouais donc bon tout ça et je voulais savoir ce que t'en penses ou si c'est une perception que j'ai moi parce que c'est la perception de l'immédiateté des réseaux sociaux je pense que c'est un peu lié au public du basket universitaire quelque part parce que il y a plus j'allais dire l'Amérique profonde de façon péjorative mais tout le monde est intéressé par le basket universitaire comme je le dis je le dis souvent mes deux colloques il y en avait un qui n'avait rien à secouer du sport mais dès qu'il y avait son université qui jouait il se transformait en hooligan et c'est pareil c'est à dire que là ça attire aussi un public de gens malheureusement il y a du racisme il y a beaucoup de racisme aux Etats-Unis dans certains états et donc quand il y a l'occasion de se saisir de ces trucs là avec des personnages qui sont aussi entiers Angel Rees alors attention je suis pas du tout dans la c'est pas de la faute de la victime quand elle se fait attaquer attention quelle que soit la situation elle mérite pas de se faire insulter ou quoi c'est une joueuse qui est en recherche et elle l'a déjà dit par exemple la WNBA a besoin d'une nouvelle disc en bêche quelque part depuis qu'elle est partie le côté super vilaine elle l'assumait elle provoquait le trash talkait et c'est super heureusement qu'il y a des gens comme ça et ce rôle là elle l'a pris très tôt en NCAA et malheureusement pour elle ça lui revient dessus parce qu'elle a aussi entretenu cette chose là et ça ne justifie en rien le fait qu'elle se fasse qu'elle se fasse emmerder et ce que je voulais ajouter aussi c'est que et ça on le retrouve un tout petit peu en WNBA il y a quand même pas mal et dans le sport américain aussi de façon de manière générale le côté communautariste il ressort parfois de manière que nous on peut pas tout le temps comprendre mais qui oppose des athlètes des fans d'athlètes blanches et des fans d'athlètes afro-américaines qui disent elle elle est super médiatisée on comprend pas pourquoi alors qu'elle est pas si forte et nous on est pas assez médiatisés et c'est très c'est sur les réseaux sociaux encore une fois mais là en l'occurrence pour le cas d'Angel Rees je pense que c'est assez lié au fait que c'est universitaire j'ai l'impression qu'il y a une plus grosse solidarité et cohésion entre joueuses entre les fanbase aussi en WNBA peut-être aussi parce que c'est une niche et que c'est moins grand public pour l'instant et ça déchaîne moins les passions il y a eu un peu le cas avec Ionescu en WNBA ça a suscité un peu de jalousie des accusations de sponsoring et de médiatisation abusive envers elle parce qu'elle est blanche et tout ça alors que d'autres joueuses afro-américaines n'ont pas eu le droit aux mêmes choses alors qu'elles étaient au moins aussi talentueuses j'ai quand même l'impression que c'est là pour le cas ce cas précis là c'est lié au fait que ce soit universitaire et que ça ça convoque l'Amérique profonde qu'on n'aime pas quoi tout à fait ouais après ce qui est intéressant c'est aussi parce que cette ligue et puis la NCAA féminine cette année et ces deux dernières années est de plus en plus médiatisée qu'on entend que ça nous revient aussi aux oreilles et c'est vrai que par le passé je pense qu'il y avait déjà ça mais qu'avec ceux qui suivaient vraiment au jour le jour ces ligues là qu'on avait conscience c'est vrai que comme tu le disais je pense qu'une joueuse comme Ketling Clark aujourd'hui aux Etats-Unis tout le monde a un avis sur ce qu'elle fait et donc forcément il y a une espèce d'effet loupe qui fait qu'il y a une distorsion peut-être soit de ses performances qui sont incroyables soit de sa personnalité ou de sa personne et des gens qui vont chercher à s'emparer d'elle pour des raisons qui n'ont rien à voir avec les athlètes parce que juste avant leur affrontement j'ai vu des propos de Riz qui disaient que quand elle était sur le terrain elle n'avait pas d'amis mais qu'elle s'entendait très bien avec Ketling Clark on sait que Page Bakers et Clark ont été ensemble avec Team USA donc c'est aussi il y a pas mal de choses qui sont un peu cousues de fil blanc ou du moins plutôt pardon qui sont fabriquées par la machine à médias la machine médiatique que ce soit les réseaux ou autres et puis il y a le jeu des first takes en fait des hot takes des mecs comme Stephen Smith et plein d'autres qui vont forcer le ton pour avoir un argument hyper fort et du coup ça crée des antagonismes qui n'ont pas lieu d'être je pense voilà je suis sûr que si elle se retrouve dans un vestiaire il n'y a pas de problème d'ailleurs l'année dernière pareil ça avait été critiqué le fameux test que tu mimais ça avait été critiqué il avait dit elle manque de respect elle est pas machin et tout et la première qu'il avait défendu c'était Ketling Clark alors qu'elle était plus ou moins la cible du truc oui c'était la cible voilà elle l'avait défendu en disant qu'elle adorait le fait qu'elle trash tool comme ça et qu'elle soit aussi engagée dans les matchs et qu'elle elle comprend tout à fait ça elle a le côté compétitrice et c'est les gens autour qui en font une montagne et c'est quelque part c'est aussi c'est la rançon du début du succès c'est à dire que tu t'attires un certain type de médias un certain type de fans aussi qui sont qui voient le sport que par des oppositions d'individus comme là Ketling Clark Angel Rees Betty Baker tout ça c'est malheureux mais c'est comme ça en tout cas moi j'ai voulu regarder sur la télé en replay les LSU Iowa malheureusement il n'y était pas et c'est la première fois où je me dis merde j'aurais bien aimé regarder ça du coup j'ai regardé Duke NC State et du coup j'ai pu regarder pendant 40 minutes DJ Burns Junior ouais DJ Burns qui est Oliver Miller qui a mangé Zach Randolph je pense que il y avait pendant tout le match il y avait l'intérieur comme il s'appelle Filipowski de Duke ça cote à la baissée avec ce qu'il a pris qui essayait de faire le tour mais le mec écoute moi il a pris Waze pour essayer de faire le tour du gars tellement il ne trouvait pas le chemin c'était mais alors après je pense qu'il y aura des limites à ce DJ Burns Junior t'as vu que Jokic était devant le match il a dit qu'il avait adoré qu'il trouvait que c'était un super joueur qu'il aimerait bien l'avoir comme coéquipier je sais pas il y a une attitude quand même qui est particulière c'est le type il marche à moitié je sais pas s'il est prêt il est vraiment pas NBA ready dans le truc mais c'est une attraction c'est vraiment rigolo un personnage il a une phrase où il a dit moi j'ai regardé énormément de vidéos de Hakimola Jaune mais je suis né avec le physique de Zach Randolph je fais que ce que j'ai franchement si vous avez l'occasion regardez le match contre Duke et regardez le calvaire de Filipowski qui a chaque prise de position il envoie le bras comme ça il le dégage à 10 mètres non mais Filipowski il a perdu 10 places je pense dans les mocs alors que c'est un lot répique il a perdu 10 côtes 10 passes mais il est il est en je crois qu'il est il est même scouté par les propriétaires NFL j'ai vu oui c'est ce qu'on a vu passer ouais du coup j'ai une autre une autre question pour toi donc voilà dans la culture forcément on parle de la culture basket au sens large toi je sais que t'as aussi une grosse culture foot est-ce que quand tu voilà quand tu t'es mis à te passionner pour le basket est-ce qu'il y a eu un antagonisme entre ces deux cultures est-ce qu'il y en a une qui t'a plus apporté dans alors je parle pas personnellement mais dans les à-côtés au-delà du sport lui-même au-delà de ce qui se passe sur le terrain tu vois que ça soit la musique ou vestimentairement parlant ou sur des films comment comment t'as vécu ça parce que c'est vrai que bon avec Pierre Armand on est un peu plus ou beaucoup plus âgé que toi donc nous à notre époque où c'était encore plus underground on en avait déjà parlé dans les premiers épisodes il y avait un vrai côté un peu tribu tu vois comme tu disais sur les sports qui sont pas connus qui sont underground ça pouvait aller avec la musique il y avait une appropriation très forte de ces codes là je me demande s'il y a eu des choses similaires pour toi bah du coup moi je l'ai pas ma passion pour le basket ça a pas eu le même impact que chez vous moi je suis je suis un peu comme un je suis un outsider dans le monde du basket parce que j'en ai pas fait en club je l'ai vécu comme je disais très bien mes cousins qui eux étaient totalement dans votre cas je pense qu'ils sont exactement de la même génération pareil ils ont tout été tout était connecté la manière de s'habiller la musique qu'ils écoutaient c'était celle qu'écoutait les américains à cette époque là moi je l'ai vécu un peu après ça avec le basket mais je me suis pas mis à m'approprier non plus tous les codes au niveau musical j'aime plein de trucs en hip hop aussi essentiellement américain mais je pense que ça a été dissocié quoi tu vois je me suis toujours et même encore maintenant c'est pas que je me sens comme un intrus à la culture basket parce que je me suis aussi documenté cultivé dessus mais j'ai toujours un peu le côté gars qui arrive après et qui fait pas forcément partie de la tribu en question mais ça m'empêche pas ça se joue au niveau de référence parfois de certains trucs et pour le foot pour le foot il n'y a pas eu d'antagonisme ma façon de consommer et de vivre les deux sports est tellement différente pour le foot je suis enfin maintenant pour le basket j'arrive à dépassionner mais dans le sens positif c'est à dire que j'arrive à être lucide quand je regarde un truc même si j'aime une équipe ou un joueur plutôt qu'une autre j'arrive à avoir un truc à être calme dessus si l'équipe que j'aime bien perds je vais pas péter un câble au foot j'arrive pas j'ai 36 ans mon humeur est encore impactée par le résultat de l'OM la veille c'était catastrophique et je me suis calmé avec l'âge mais avant c'était terrible si Marseille perdait un vieux match de mi-saison sans aucun intérêt le lendemain j'étais en basket je suis plus dans de l'admiration béate parfois je comprends pas ce qui se passe sur ce que je suis en train de regarder tellement ça me paraît surnaturel tellement c'est beau en termes de dynamique de jeu d'histoire c'est quelque chose de l'ordre du rêve presque le foot c'est plus concret parce que j'y ai joué toute ma vie je dis pas que je suis capable de faire tout ce que font les mecs les meilleurs joueurs du monde mais je comprends ce qui se passe et je suis pas halluciné et donc j'en suis peut-être plus exigeant avec mon regard de spectateur je vais plus facilement râler devant mon canapé et critiquer un mec que ce que je me permettrais jamais de faire au basket donc j'ai un rapport plus complexe et torturé avec le foot que je continue de pratiquer et le basket c'est que du plaisir j'ai pas d'anxiété vis-à-vis du basket quand les équipes que j'aime bien je suis super content quand ça marche pas c'est pas grave je peux m'intéresser à tout j'ai pas de vrai antagonisme envers des équipes ou des joueurs en foot par contre j'ai le côté parfois fan un peu décérébré qui n'arrive pas à dépassionner le truc et ça dure depuis toujours c'est assez terrible il y a un côté toxique au foot que j'ai pas du tout avec le basket et même dans le traitement journalistique en fait parce que j'ai travaillé un peu j'ai travaillé dans le foot aussi un peu et c'est deux mondes tellement différents t'as accès à rien au foot à moins de copiner à mort tu n'as accès à rien quand tu vas dans des tu vas dans les rassemblements de l'équipe de France par exemple à part les zones mixtes t'as pas de relation vraiment avec des joueurs t'as pas d'interaction propre au basket l'année où j'étais à New York le premier jour t'arrives et tu te retrouves dans le vestiaire d'Enix il y a Carmelo Anthony à côté qui attend que tu lui poses une question tu comprends pas t'as accès à des trucs invraisemblables et les mecs sont éduqués aussi à vivre avec les journalistes à dialoguer avec ils savent que ça fait partie du job en foot il y a une défiance et une méfiance qui existe moins en tout cas au basket et tu viens de parler c'est intéressant de l'équipe nationale il y a un rapport qu'on a avec l'équipe nationale de basket qui est très amical et qu'on a tous on s'en tape que Nico il joue aux Clippers et qu'à l'époque Tony il joue aux Spurs etc quel rapport que t'as toi à l'équipe de France de foot est-ce que par exemple tu ne les supporteras tu peux pas moi l'autre jour j'ai voulu aller voir l'équipe de France parce que moi j'ai un souci j'ai l'équipe de France qui me rend je suis comme toi quand je regarde le Rémy ça me rend fou ça me rend dingue l'équipe de France je ne sais pas pourquoi mais jamais je me gâcherai un match de l'équipe de France parce que je ne suis pas allé voir l'équipe de France à Marseille parce que je n'avais pas envie d'entendre des sifflés sur Randal Kolonomi Kylian Mbappé ou plus largement sur un gars qui a moi je découvre j'y connais absolument rien je suis allé voir le Réal Madrid jouer en 2004 en Ligue des Champions et il se faisait siffler Zidane parce qu'il était au Réal Madrid et qu'il n'était pas le même donc si tu veux j'ai tout vu mais voilà et je voulais savoir si toi ton rapport à l'équipe de France de foot il était le même justement c'est à dire que tu es supporter d'un club avant d'être supporter d'une nation totalement je suis totalement supporter d'un club plutôt que d'une nation je suis resté alors c'est peut-être parce que je suis resté bloqué tu préfères une coupe de France de l'OM à l'ONU une coupe du monde de l'équipe de France c'est terrible mais alors attends 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 on vient de quitter le podcast parce que vous nous écoutez attention je peux le comprendre je vais t'expliquer pourquoi alors peut-être parce que je suis resté comme pareil pour la musique les séries tout ce que tu veux je suis resté bloqué dans ce qui m'a plu c'est à dire que j'ai vibré à France 98 j'étais comme pour les matchs de l'OM j'étais comme un malade et tout ce qui s'est passé après j'ai pas du tout réussi à vibrer pareil à avoir les mêmes émotions à m'attacher aux joueurs de la même manière et c'est presque inévitable je ne regarde pas les matchs de l'équipe de France de foot à l'exception des coupes du monde et encore c'est à dire que la coupe du monde qu'ils ont gagné en 2018 déjà tu vois je viens de dire il je dis pas on alors que Marseille même s'ils perdent contre l'Orient je vais dire on a perdu tu vois et en 2018 le match un peu vibrant contre l'Argentine avec le but de Pavard le scénario de fou j'étais un mariage et j'ai même pas vu le match tu vois donc c'est le seul match où j'aurais pu un peu décoller et j'arrive pas et c'est pas parce qu'il y a des joueurs du PSG dedans je m'en fous de toute façon même quand je vais au stade j'enlève pas le cerveau je me vais pas insulter les mecs par contre j'aime la ferveur du stade mais je vais pas je vais pas insulter les gens par contre mais j'ai pas l'attachement à l'équipe nationale je l'ai pas en fait je l'ai en basket vraiment beaucoup surtout chez les filles encore plus que chez les gars mais en foot je l'ai pas je crois que je l'ai plus surtout si je te dis par contre une médaille à l'euro pour l'équipe de France avec Victor MVP du tournoi ou un titre NBA avec les Spurs pour Victor avec Victor MVP des finales tu préfèreras peut-être le titre national ? ouais peut-être quand même tu y penses en tout cas un titre alors pas une médaille d'argent une vraie victoire peut-être même plus qu'un euro alors une coupe du monde ou un truc je sais pas tu vois regarde la tête de Théophile Omesser qu'on a perdu complètement qui se dit de quoi ça parle ? et qu'est-ce que c'est réflexe de primate ? j'adore parler de foot avec Théo je trouve ça passionnant parce qu'en fait c'est une question que je me serais pas du tout posée donc je découvre j'écoute parce que Théo tu vois Théo vu qu'il est totalement étranger au monde du foot et qu'il s'y plonge pas et il a raison parce que c'est comme je le disais c'est nocif et c'est pas le même monde mais tu vois là ce dont on parlait je pense que Théo il le conçoit pas le fait que t'es fan d'un club donc genre tu prends l'exemple au basket t'es fan des Spurs et puis tu vas voir un match de Team USA et parce qu'il y a un joueur d'une équipe rivale de Dallas par exemple dès qu'il va toucher la balle tu vas le siffler et l'insulter bah en foot c'est ça ah mais je savais pas que ça existait en fait c'est à dire que je décousse c'est pour ça c'est très spécifique à Marseille moi ça me gâche le truc c'est très spécifique à Marseille par contre c'est un pays à Paris aussi un Lyonnais tu mets un joueur de Lyon bon bah il y en a plus et on n'aura pas peut-être pour un moment mais qu'il va jouer à Saint-Déguine c'est la même histoire mais c'est moi c'est quelque chose que par contre qui me gâche le truc non je comprends mais moi j'aime pas ça non plus je veux dire mais par contre ouais j'ai pas j'ai pas cette j'ai pas les papillons au ventre quand il y a l'équipe de France de foot qui joue je l'ai plus en tout cas je l'ai eu à une époque jusqu'à jusqu'à 2002 peut-être où ça m'avait un peu bouffé la défaite en coupe du monde avec zéro point en face de groupe enfin zéro victoire zéro point non il y a oublié petit il y a un match nul non non il y a zéro point zéro point non non il y a un match nul contre les Rugways ça m'avait voilà c'était un peu déprimant mais après puis après tous les trucs le bus à Naïsna et tout j'ai pas aimé les générations de joueurs qui sont arrivés après je sais pas j'ai jamais eu de coup de coeur par contre je sais reconnaître quel joueur est monstrueux enfin Mbappé il a beau jouer pour le club rival et tout ça c'est un monstre absolu j'ai pas de problème avec ça je vais pas ne pas célébrer ne pas être content d'un but de l'équipe de France si c'est Mbappé qui le marque enfin ça n'a aucun sens pour te dire Théo pour continuer à te mettre la tête sous l'eau le problème par exemple Mbappé c'est que quand même il va partir jouer à l'étranger au Real Madrid gagner des ligues des champions machin quoi que ça arrive quand il reviendra dans 10 ans avec l'équipe de France jouer à Marseille il se fera siffler de la même manière parce qu'à un moment donné il a joué à Paris du mauvais côté de la route c'est ça c'est le côté entier à la fois je le déteste et je l'adore dans le foot c'est aussi très spécifique aux Marseillais le côté pas du tout raisonnable et c'est leur vie il n'y a que ça je te confirme tu le vois au quotidien oui oui on sent on va pas faire une spéciale Marseille mais on sent l'humeur de la ville et le soleil le ciel semble plus bleu et réellement quand l'OM réussit il y a des échéances européennes qui arrivent moi ça m'est arrivé d'organiser avec avec l'émission de radio sur Radio Grenouille ce qu'on appelait les Hangtime Awards à un moment donné et j'avais on avait organisé un super plateau avec Temethan la Chica il y avait JP Manova il y avait des DJ etc le mec m'est sorti le jour de l'Ivon qu'on avait prévu 4 mois avant demi-finale retour de la Coupe d'Europe contre Salzbourg ou je sais plus où voilà on va se finir c'est à dire on a failli non non mais c'est à dire on a failli annuler on a déplacé l'event à 19h parce que le match était à 21h on avait pris une salle où on pouvait avoir entre 1000 plus de 1000 personnes on a fini on était 30 c'est incontrable c'est terminé c'est presque dommage que cette ferveur parce que les Marseillais arrivent à la transposer sur d'autres sports mais en basket c'est dommage il pourrait y avoir aussi ce ce serait génial moi j'adorerais aller voir des matchs de basket à Marseille avec un public en feu et ça pourrait être comme en Grèce en Turquie ou quoi s'ils voulaient les mecs c'est ça alors ils le remettent sur le hockey en ce moment c'est plus ça il y a une rumeur d'une Hoops Factory si ce n'est pas une rumeur je lance une fausse rumeur comme ça peut-être que les gens de la Hoops nous entendront s'il vous plaît on a nulle part à rejouer la question sur Victor elle est marrante parce que tu vois j'ai été étonné que tu hésites parce que moi franchement je serais content que Victor gagne un titre avec les Spurs il n'y a pas de problème mais moi je prends une médaille avec la France tous les jours de la semaine pour le coup je suis content de voir des joueurs français ou des joueurs que j'aime bien performer moi aussi j'ai mes préférés ceux que j'aime plus que d'autres mais je t'avoue que j'ai un détachement quand même sur les résultats de club alors que voilà malgré tout alors c'est c'est pas uniquement par patriotisme en fait voilà même quand il y a des compétitions je pense qu'on est plutôt enfin du moins on essaie d'être plutôt objectif moi j'aime bien l'équipe de France quand elle joue bien en basket mais si elle joue bien en basket et qu'elle peut aller chercher une médaille ça me ça me marque plus que le résultat de club pour le coup je réfléchissais peut-être de son point de vue je ne sais pas pourquoi je ne me le suis pas posé pour moi je me suis dit du point de vue de Victor qu'est-ce qui est le plus tu vois je pense que dans son arc de carrière dans sa trajectoire bon lui il veut tout gagner et je pense qu'il y arrivera mais je me suis demandé du coup si avec les Spurs ce ne serait pas mais moi personnellement bien oui bien sûr que je préfère l'équipe de France et de toute façon je ne suis pas fan des Spurs vous savez je préfère plutôt Orlando New York mais moi je serais content pour lui dans les deux cas Benjamin Moubech tu viens de faire un micro AVC moi j'ai une question à te poser parce que plus je te regarde Shaï et plus je me rends compte que tu ne ressembles pas à Laïs Ribeiro donc je pense à Joachim Noah et aujourd'hui si vous deviez tous les deux construire une franchise on met de côté l'apport offensif complètement on n'y pense pas vous préfériez construire une raquette autour de Rudy Gobert de Victor ou de Joachim Noah on ne met pas le côté défensif le offensif on ne met pas du tout le côté offensif pour défendre pour construire votre défense prenez lequel des trois je crois que je prends Victor et ça ne veut pas dire qu'il est plus fort que Rudy à l'heure actuelle mais je pense qu'il a quand même encore plus de mobilité que Rudy plus la capacité à gâcher la vie de l'adversaire quelle que soit Joachim Noah vous en parle pour vous si si bien sûr c'est parce que c'est peut-être plus ancien mais il était monstrueux sur la mentalité sur la force mentale il est numéro 1 par contre et puis point forward en plus le gars a fini quatrième du MVP quand même il était incroyable mais ouais je dirais Victor aussi quand même c'est peut-être le 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 recency bias comme ils disent mais c'est oui je pense Victor ce qu'on le voit déjà capable de faire et je leur dis c'est son niveau le plus bas normalement ce qu'il fait déjà en défense il n'y a pas que ok mec il fait des matchs à 9 contre c'est fou mais il y a tout autour la simple dissuasion elle est dingue il a tous les bons réflexes tous les bons gestes déjà ça tu vois il va gagner trop 4-10 pioïs minimum je pense tu sais qu'on a nos rubriques de fin d'émission avec Hope Culture donc voilà forcément on voulait avoir tes inputs je vous propose qu'on passe au coup de coeur de la semaine est-ce que toi tu as eu un coup de coeur cette semaine en particulier je ne savais pas qu'on parlerait du basket féminin et de l'NCA et tout ça donc ce que je m'étais dit je voulais parler du faire un shout out au basket féminin tu peux bien sûr ouais mais c'est ça je voulais juste c'était plus pour inciter les gens à se pencher vraiment dessus parce que là ça peut paraître un peu toujours un truc de niche mais je trouve ça je trouve ça extrêmement important pour les gens qui se disent vraiment fans de basket de s'ouvrir à tous les types de basket toutes les toutes les ligues tous les genres c'est pas juste tu vois on en parlait tout à l'heure mais ça me rend fou quand je dis certains commentaires ouais faudra baisser les paniers ouais c'est pas spectaculaire ouais on s'en fout elle demande elle demande à être payée autant que les mecs c'est un scandale ce qui n'est évidemment pas vrai ça c'est un truc qu'il faut aussi corriger la moitié des gens qui commentent sur les vidéos YouTube qui pensent qui sont vraiment persuadés que les joueuses demandent les mêmes salaires que le Brown James et tout ça alors qu'elles demandent le même pourcentage des revenus générés que les gars d'accord donc c'est à dire que 25% par exemple alors que les gars touchent 50% des revenus générés avec le syndicat et tout les filles c'est 20% de sommes qui sont dérisoires avec des carrières très courtes avec l'impossibilité parfois d'avoir une maternité en cours de carrière si elles veulent c'est voilà c'est alors si c'est un coup de gueule le coup de gueule sur le fait que les gens ont besoin d'être un peu moins ignorants et de se renseigner et il y en a malheureusement beaucoup mais c'est le prisme des commentaires YouTube et des réseaux sociaux mais c'est assez dur à accepter et j'aimerais du coup que les gens s'instruisent un peu prennent le temps de regarder les matchs de découvrir les histoires des filles que ce soit en France aux Etats-Unis je trouve que c'est c'est lié aussi à c'est une question de société aussi on parle il y a des journées des droits des femmes et tout ça mais ça reste dans le sport ou ailleurs je trouve que les gens ne font pas encore assez l'effort ils ne sont pas assez instruits ils ne font pas ces efforts-là et c'est ce qui je déplore un peu ça et après plutôt sur le côté coup de coeur c'est l'engouement qui est quand même en train de grandir la preuve c'est que quand on a commencé les podcasts on ne parlait jamais des filles peut-être de l'équipe de France rapidement mais là maintenant c'est devenu un compte on a parce que les gens s'y intéressent les gens demandent posent des questions tiens mais alors avec Eileen Clark elle est vraiment forte Marine Joannès c'est quoi le scandale avec la FED enfin ces trucs il se passait des choses comme ça avant avec la FED avec les filles il y a des histoires mais personne n'en parlait parce que c'était pas assez médiatisé les gens ne s'y intéressaient pas et donc ça c'est le côté coup de coeur c'est que c'est en train de monter qu'il y a de la médiatisation que chacun à son échelle essaie de faire ce qu'il peut et je trouve ça déjà bien mais j'incite vraiment les gens à s'intéresser à se cultiver sur le sujet parce que c'est du basket c'est du très bon basket et ça a le mérite de proposer des choses différentes de ce qu'on voit chez les gars si vous regardez que les gars et que vous êtes bloqués sur le basket de garçons donnez sa chance au produit je ne peux qu'aller dans ton sens Shai d'autant que je trouve que sur le très haut niveau honnêtement c'est du basket tout aussi spectaculaire je ne comprends pas les polémiques autour de baisser les paniers pour mettre des dunks franchement regarde des vidéos de dunker si tu veux voir des dunks si tu veux voir du basket regarde du basket c'est aussi simple que ça Shai il a écrit un superbe article sur Becky Hammond dans le dernier sport va demander à Becky Hammond si elle voulait qu'on baisse les paniers elle va te mettre un coup de pied sur 1m68 Pierre tu avais un coup de coeur cette semaine toi ? ouais bah moi je reste 100% féminin cette semaine et ça tombe bien le mardi dernier on a reçu une des plus belles voix que l'assaut les plus produire une anglaise elle est toute blonde elle s'appelle Alice Russell et ça faisait plus de 10 ans voire 11 ans qu'elle n'avait pas sorti de disque le dernier s'appelait To Dust elle a eu quelques drames familiaux elle a perdu son père elle a été maman deux fois donc elle s'est occupée de sa famille et là elle ressort un nouvel album très introspectif très personnel qui s'appelle I Am moi quand j'avais vu le communiqué de presse j'avais vu Alice Russell I Am et je me suis dit non c'est pas possible ils font un featuring avec I Am je lui ai raconté cette anecdote ça l'a fait marrer mais voilà Alice Russell qui revient on a eu le bonheur à l'interviewer c'était une ancienne marraine donc c'est une copine aussi donc le bonheur la joie d'Alice Russell qui revient toujours sur le label Trousseau avec son producteur de toujours TM Duke ça c'est une excellente chose et puis j'aime bien vous montrer des bouquins on a parlé de blues il n'y a pas très longtemps Théo tu te rappelles quand on parlait de Robert Johnson là je vous conseille ce super bouquin sur le blues et le féminisme noir d'Angela Davis puisqu'on y parle de Mary Ney de Bessie Smith et de Billie Holiday pour le grand tournant vers le jazz voilà avec les mots d'Angela Davis autour du féminisme et de la prise de pouvoir et de la difficulté comme toujours de certaines femmes d'exister dans des tendances musicales et puis puisqu'on parle de grandes auteurs et de grandes autrices on a perdu une des plus grandes autrices cette semaine avec Marise Condé qui est partie la grande plume du féminisme noir voilà donc on est ravis de la remettre en avant on ne l'était pas assez elle avait gagné un prix Nobel alternatif ça c'est quand même c'est ce qui est marqué sur ces 10 lauréats d'un prix Nobel alternatif alors je ne savais pas ce que c'était en lisant des articles sur elle j'ai appris que c'est parce que l'académie Nobel avait été prise engluée dans un scandale au début des années 2020 et que du coup vous avez créé une espèce d'entité alternative et Marise Condé donc Marise Condé pour moi est pris une nouvelle de littérature de loin et je vous conseille celui-ci en attendant la montée des eaux voilà c'est magnifique la littérature anti-aise guadeloupéenne a son paroxysme voilà ça fait du bien à l'âme on nous avait fait dire Marise Condé au lycée je crois c'est bien c'est un bon lycée dans lequel c'est Titouba Sorcière c'était je crois le livre ouais c'est ça c'était très bien c'était fort ouais et moi je vais rester dans des livres c'est des BD par contre c'est deux bandes dessinées enfin une bande dessinée sur laquelle je suis tombé complètement par hasard qui s'appelle Temujin voilà il y a deux tomes le premier donc celui-ci qui s'appelle La Belle Mort je ne peux pas tomber par hasard sur une bande dessinée qui fait un mètre dix de haut et le deuxième tome qui s'appelle Le Voyage Immobile par hasard parce que je les ai pris dans ma bibliothèque tout simplement à côté de chez moi c'est le dessin qui m'a arrêté c'est de Antoine Ozanam et d'Antoine Carillon c'est en gros sur fond de mysticisme ça se passe dans la Mongolie c'est l'histoire fictionnelle d'un successeur de Gengis Khan j'ai adoré les dessins l'ambiance très mystique sur fond de chamanisme voilà je vous montre quelques pages mais les dessins sont vraiment fantastiques c'est mon coup de coeur de la semaine vraiment j'ai mis le nez dedans et je n'ai pas pu m'en départir de tout le week-end donc ça s'appelle Temujin La Belle Mort le premier tome et le deuxième Le Voyage Immobile voilà je vous conseille si vous aimez la bande dessinée et puis les ambiances un petit peu différentes je vous conseille d'aller voir ça ça vaut vraiment le coup on ira en courant et Chai je t'avais mis au défi aussi de nous sortir une relique pour nos reliques de la semaine alors on se demande avec Pierre on se demande ce que t'as pu nous sortir je suis pas très collectionneur je suis pas quelqu'un qui conserve beaucoup les choses tous les beaux trucs de valeur que j'ai eus je les ai refilés à des cousins je sais je sais tu vois Chai à l'inverse de toi et moi Pierre Armand c'est qu'il souhaite conserver une vie maritale paisible non mais c'est comme ça je ne donne même pas un crayon je suis très minimaliste c'est terrible je rêve j'adore les collectionneurs je trouve ça fou les gens qui arrivent à avoir des collections sur des années quand Théo il nous voyait moi je vois ses vinyles quand je vois dans l'émission quand vous montrez vos reliques je trouve ça dingue d'avoir essayé à conserver tout ça moi c'est plus du sentimental sur une période je parlais tout à l'heure de l'année que j'ai passé à New York via Revers en étant correspondant là-bas et du coup j'ai ramené les deux trucs qui symbolisent bien l'année là-bas je trouve c'est deux accréditations c'est une où les Knicks m'accueillent avec mon nom dessus les Knicks Welcome Shaibamu de Revers voilà classe c'est le côté un peu classe mais c'était la première fois où je me suis dit mince je vais travailler à New York comme journaliste pour couvrir du basket ça m'a fait un choc et sur l'événement que j'avais préféré sur cette année-là aussi c'était la draft 2014 que j'avais vraiment couvert de l'intérieur sur les 2-3 jours les 2-3 jours qui entourent qui précèdent la draft pareil c'était l'accréditation draft 2014 avec Andrew Higgins Julius Randle et compagnie c'était top et vu que vous montrez souvent des maillots des trucs comme ça je ne garde pas beaucoup de maillots je sais c'est un tort mais mon père l'année justement l'année c'était l'année d'avant que j'aille à New York il y était pendant la Linsanity moi j'y étais pas et il a vu que je me levais à toutes les nuits pour regarder tous les matchs de Jeremy Lin les quelques matchs où il a explosé et il s'est bagarré les maillots c'est un rupture de stock de Jeremy Lin et il s'est bagarré avec un mec pour m'arracher un maillot de Jeremy Lin à la boutique à l'ONBS store et donc voilà c'est un des seuls maillots que j'ai encore Jeremy Lin voilà j'ai exactement le même trouvé sur Vindex le fameux maillot Adidas avec les épaules très très larges voilà sur le coup c'était un petit exploit de l'avoir donc je remercie mon père de l'avoir eu de l'avoir chopé à l'époque voilà et si vous voulez être accrédité par Revers pour faire des beaux voyages vous envoyez un mail à voyage.revers arrobas gmail.com à croisière.revers arrobas gmail.com et on vous organise moi je sors le mien du coup comme on avait un chaille aujourd'hui j'ai voulu lui rendre hommage avec un maillot moi aussi et c'est un maillot du Orlando Magic mais oui maillot de Grand-Île Grand-Île l'un de mes joueurs préférés all-time maillot donc Reebok d'époque l'année où il est arrivé tout simplement enfin donc 2000 non l'année d'après je crois 2001 maillot qui m'a été offert par ma chair et tendre à l'époque et donc j'étais ravi parce que j'étais fan fan dingue de Grand-Île je croyais fort à la combinaison avec T-Mac malheureusement le problème de cheville de Grand-Île n'ont jamais permis à ce duo est-ce que tu buvais du Sprite pour dunker comme Grand-Île ou pas ? je te rappelle de la pub c'est la meilleure pub tu vois Grand-Île qui boit son Sprite et qui va claquer un dunk et derrière le mec qui pense faire pareil qui boit une gorgée si tu veux faire comme Grand-Île et là tu crois qu'il va dire boit du Sprite mais il s'explose sur le panier il se loupe entraîne-toi c'est la meilleure des pubs mais oui c'était le genre idéal de la NBA Grand-Île à l'époque les nuls auraient fait la même chose avec un gros gros de la part du gars qui ne bouge pas surtout avant de dunker en tout cas Chai respect pour ta fidélité à tes couleurs parce que je vois comme par hasard tu es Magic c'est bleu et blanc tout comme le même c'est pas le même bleu mais ça reste bleu et blanc Théo et moi on est rouge et blanc à la mort Théo est parfois rose et noir à la mort avec Miami alors moi je vous sors un t-shirt que j'avais chopé avec l'ami Kenny Graham quand j'étais à New York une fois il y avait un tournoi à West 4 le Sherm Ice First annual pick-up classique avec un logo dégueulasse mais le mec vendait ça alors c'est une taille S je te laisse admirer la taille S et regarde bien New York style baby le derrière le logo we don't ball we battle c'est le cage c'est le cage c'est beau quoi avec Kenny Graham West 4 voilà et c'est là ce jour là il y avait comment il s'appelait le pauvre regretté paix à son âme qui se fait aspirer l'âme par covi à Smooch Parker qui était là bah oui c'est sur le terrain de prédilection j'avais super kiffé le 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 cette espèce de voilà cette espèce de slogan et il y avait aussi pour un dollar de plus je crois il vendait tu sais les espèces de brasse-lés en plastique où il y a marqué we don't ball we battle aussi je trouvais ça marrant voilà c'est une relique de 2014 ok magnifique en tout cas franchement c'est tournoi quand même et terrain mythique Shai merci encore mille merci d'avoir été avec nous on est ravis faudra qu'on fasse on fera la deuxième partie avec ton binôme du secte UFR avec Antoine Pimel pour en savoir plus sur ces nuits lyonnaises ou toulousaines ou allemandes je pense qu'il y a des dossiers partout dans le monde il faudrait faire une let's session avec le hoop culture pour défoncer des pongistes c'est vrai amis pongistes nous sommes venus en paix on vous laisse tranquille pour cette fin de week-end merci encore d'avoir été avec nous on vous dit à très vite si vous voulez en savoir plus sur Shai et Antoine c'est tous les matins du lundi au samedi et puis nous on vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec Pierre Armand ciao à tous ciao 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 ciao